Voici un extrait du livre que je vous propose de découvrir aujourd'hui, « Les dernières chamanes du Japon » de Muriel Jolivet. Les arbres sont parfois déclarés sacrés. Le fait est que les arbres dans l'enceinte des temples et des sanctuaires sont resplendissants de santé. Ceux très rares qui ont eu la chance d'être sculptés de leur vivant ont la responsabilité d'abriter un ikiki jizo qui grandit et qui peut prendre avec lui jusqu'à 10 cm. La cérémonie dite de l'ouverture des yeux de Bouddha fait descendre l'esprit de Bouddha dans la statue, ce qui rend l'arbre d'autant plus responsable de sa charge. Je voulais partager avec vous ce livre, cette découverte, qui m'a appris énormément de choses. Lorsque je pensais chaman, en ce qui me concerne, je le reliais directement soit à l'Amérique latine, soit aux Indiens d'Amérique. Depuis quelques temps, je me suis ouverte à d'autres connaissances et je vous ai d'ailleurs déjà présenté Sandenser, le chaman amérindien, ainsi que Dans le noir, on voit mieux, histoire d'une chamane en Mongolie. Dans ce livre-ci, aujourd'hui, on va parler des chamanes au Japon et vous verrez que c'est un monde tout à fait à part. Ce livre a pratiquement 450 pages. C'est un gros livre, édité par les éditions Vega et écrit par Muriel Jolivet, dont je vais vous parler en quelques mots avant de vous parler du contenu de son livre. Muriel Jolivet est une sociologue qui vit au Japon depuis bientôt 40 ans, qui est chercheuse et enseignante à l'université de Sofia à Tokyo. Elle a écrit à ce jour plusieurs ouvrages, toujours dédiés au Japon ou aux japonais, dont les deux derniers sont Confidence du Japon 2015 et Chronique d'un Japon ordinaire en 2019. Par tous ces livres, l'auteur essaye de mettre par écrit, de transcrire, de retenir tous les rituels et la vie du Japon, qui est devenue aujourd'hui sa patrie d'adoption. Et elle exprime également sa tristesse, finalement, face à la perte des racines et des rituels du Japon. Dans ce livre-ci, elle nous propose de découvrir les Itakos, qui vivaient à l'époque au nord du Japon, qui sont des femmes guérisseuses et chamanes, dont on va découvrir ici les initiations, les habitudes, les rituels qui sont vraiment surprenants. Ce livre de plus de 400 pages coûte 22,90 euros. Il se compose en quatre grandes parties. Tout d'abord, un sommaire, une introduction, dans laquelle l'auteur nous parle un petit peu des croyances du Japon. Ensuite, la première partie évoque l'Itako, la deuxième, Okinawa, la troisième partie, Tokyo, et la quatrième partie, Hokkaido. Ainsi qu'une conclusion. L'auteur a choisi ce sujet sur le chamanisme, qui, pour elle, est un thème assez inhabituel, parce que, lors d'un séjour à Londres, elle a assisté à une séance publique de contact avec les défunts. Cela a été pour elle un moteur, puisqu'elle a fait un rapprochement entre les îles, que sont la Grande-Bretagne et le Japon, entre le fog et le brouillard japonais, ainsi que cette croyance, qu'ont les deux peuples insulaires, à croire aux esprits. Tout d'abord, la définition d'une Itako. L'Itako est une intermédiaire entre les vivants et les esprits, les morts. Elle pratiquait également l'exorcisme, elle consultait les oracles, et invoquait également les dieux tutélaires. Être Itako était à l'époque l'un des rares débouchés qui étaient offerts aux femmes, qui étaient soit aveugles de naissance, soit victimes d'une maladie ou d'un accident. En effet, pour une famille, avoir un enfant handicapé était un déshonneur. Elles étaient reléguées au plus bas de l'échelle sociale, au même titre que les prostituées ou les mendiants, et on attribuait cet handicap à une cause karmique. Avant de devenir Itako, leur avenir était d'être supprimé par leur famille, ce qui faisait une bouche de moins à nourrir. Il est également à noter qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'handicaps qui étaient dus à une mauvaise alimentation. Il y avait soit l'issue d'être Itako, que l'on va voir juste après, soit celle d'être Gozé. Gozé était une sorte de menestrelle, dirais-je, de saltimbanque. C'était un musicien ambulant qui allait de porte à porte, de village en village. Parfois, il parcourait une vingtaine de kilomètres par jour. Les femmes étaient à plusieurs, toutes malvoyantes. Elles étaient en groupe. La première conduisait en file indienne toutes les autres. Et elle chantait, priait, elle racontait des épopées en échange d'un bol de riz ou d'un lieu pour dormir. Vous pouvez d'ailleurs découvrir à l'écran quelques images qui sont tirées du film La balade d'Aurine. À savoir que la dernière Gozé est décédée à l'âge de 105 ans en 2005. Et abordons maintenant le thème qui nous intéresse. Comment devient-on Itako ? Tout étant très hiérarchisé en Asie et surtout au Japon, l'initiation ne pouvait se faire qu'auprès d'un maître, une Itako expérimentée, qui prenait avec elle, chez elle, à demeure, quelques apprentis pour les initier en échange de corvées ménagères. Les parents, comme je l'ai dit tout à l'heure, décidaient donc d'envoyer leur fille, âgée d'environ 12 ans, chez une Itako. Et ce n'était donc pas une vocation ni un choix de sa part, mais c'était surtout une question de survie. Puisque le maître était aveugle et les apprentis également, la transmission, l'initiation, se faisait de façon orale. Il faut savoir qu'il existe énormément de prières, environ 500, je crois, et d'incantations, qui varient en fonction des situations, de l'objectif visé. Ça peut être l'exorcisme, une invocation, un contact avec un défunt, une prédiction avec les oracles, une guérison, qui ensuite varie également si on a des maux de tête, des maux de dents, des allergies et autres. C'est pourquoi il faut avoir une excellente mémoire et cette période d'apprentissage se faisait en général entre 3, 5 ou 7 ans en fonction du matériel à apprendre et de la mémoire de l'apprenti. L'Itako également, comme les gauzés, faisait la tournée des villages dont elle avait la charge. Elle appelait les dieux, les dieux tutélaires, qui protégeaient le village et qui protégeaient également les familles du village. Elle rendait les oracles, et cela devant un membre de chaque famille, ce qui fait qu'elle avait des relations privilégiées, très étroites, avec les familles des villages dont elle s'occupait et qui lui rendaient la pareille puisqu'elles pouvaient vivre et survivre grâce à leurs dons. L'intronisation du Nittako était très difficile, très compliquée, très dure physiquement et moralement, puisque c'était vraiment une initiation. Environ deux à trois semaines avant l'intronisation, l'apprenti devait se purifier. Cette purification se centrait sur différents axes. Tout d'abord, l'alimentation. Elle ne devait plus consommer de céréales, ni d'aliments cuits, ni d'aliments salés, ni de viande, ni de poisson. Il y avait ensuite le rituel de l'eau glacée et une sorte de résistance au froid. C'est-à-dire que pendant une semaine, l'apprenti, l'initié, devait se verser trois seaux d'eau froide sur chacune de ses épaules, et cela trois fois par jour, en récitant des rituels. Il y a d'ailleurs des comptes rendus qui disent qu'elle devait le faire mille fois par jour, ce qui fait que ça durait toute la journée et souvent toute la nuit. Cela nous induit évidemment au troisième axe, qui est celui de la privation du sommeil. Et cette période très difficile conduisait à une perte de connaissance de l'initié. Et quand elle était dans cette perte de connaissance, dans une sorte de trance, elle pouvait alors donner le nom de son dieu tutélaire. Évidemment, je ne vais pas vous surprendre si je vous dis qu'il a été de plus en plus difficile au fur et à mesure d'avoir des apprentis, car l'entraînement était considéré comme très ou trop difficile. D'autant plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce n'était pas une vocation. L'intronisation de l'Itaco s'achève évidemment avec un mariage, un mariage spirituel, pendant lequel l'Itaco va revêtir un très beau kimono rouge, manche longue, et elles avaient par exemple les dents laquées en noir, ce qui était une coutume pour les jeunes mariés d'une certaine aristocratie. Les rituels d'initiation ont été assouplis au fur et à mesure. A noter qu'il y a Matsuda, qui est une Itaco qui a été initiée en 1991 à l'âge de 19 ans, et d'ailleurs, je crois que c'était une des rares ou la seule qui n'était pas malvoyante. Son rituel d'intronisation n'a duré que trois jours, pendant lesquels, trois fois par jour, elle devait se prosterner 108 fois en récitant le Sutra du Chœur, et cela sur un espace très restreint d'un mètre cinquante, la taille de son tatami. Après trois jours, elle avait enfin l'autorisation d'exercer et elle accédait au rang de Chicho. Ainsi, l'initié devenait elle-même une Itaco, collègue, rivale ou concurrente de son ancien maître. Elle recevait de ce maître un certificat d'aptitude qui la faisait Itaco à part entière. Parmi les objets rituels indispensables d'une Itaco, il y a le cylindre que vous voyez à l'écran. Ce cylindre, qui est un tube, contient le certificat d'aptitude ainsi que le nom de son dieu tutélaire. Ce document, ce brevet, ne doit être vu et lu par personne et doit être toujours porté dans le dos, quel que soit le rituel pratiqué. Le deuxième objet très important du Itaco est le chapelet de noix de lavage, l'Irataka Juzou. C'est un chapelet fabriqué entre 108 et 300 grains qui mesure entre un mètre et demi et deux mètres de long et qui est un accessoire indispensable qui permet, en le frottant de façon très énergique, de rentrer en contact avec les esprits, avec les Bouddhas, tout en récitant les sutras. À leur extrémité, à l'époque, il y avait des becs, des griffes ou autres parties d'animaux, mais la plupart d'entre eux sont aujourd'hui des espèces protégées, donc on ne les fait plus. À la fin de chaque séance, l'Itaco pratique une sorte d'exorcisme et applique son chapelet sur la personne pour la protéger des mauvais esprits. Le troisième accessoire indispensable de l'Itaco, c'est le hoi et le keza, une veste blanche et une étole qui est portée autour du cou et qui a été transmise par le maître. Enfin, vous avez l'oshirasama, deux bâtons grossièrement sculptés avec un visage de femme et de cheval, mais je ne vous parle pas de la tradition. Et enfin, vous avez l'arc qui est fait en catalpa, la zuza yumi, surtout utilisé dans certaines régions du Japon. On le dirigeait vers le haut pour être en lien, en contact avec les esprits. Lorsque l'Itaco ne consulte pas chez elle, elle met cet ensemble d'objets ou du moins une partie d'entre eux parce que l'arc ne s'utilise plus dans un panier en osier et elle l'amène avec elle. Quand je vous parle de consultation à l'extérieur, évidemment, je dois forcément vous parler du festival de l'Ozorézan. Selon la croyance populaire, l'esprit des morts se dirige dans différentes montagnes, dans différents endroits sacrés au Japon. L'Ozorézan veut dire Montagne sacrée. Elle se trouve au nord du Japon comme vous pouvez le voir sur la carte. Elle demeure aujourd'hui un symbole, le symbole du mont où vivent les morts. Il y a beaucoup de fumeroles, donc l'atmosphère est remplie d'une odeur de soufre, ce qui va en plus accentuer cette idée d'enfer et de mort. D'ailleurs, on l'appelle également le mont de la crainte ou l'entrée des enfers. Le lien avec les morts est très important. Cela en fait donc un lieu idéal pour communiquer avec eux par l'intermédiaire du Nitaco. Cela peut se faire à deux dates essentiellement, lors de la fête des morts et lors de la fête d'automne. La seule exigence donnée par les Itakos, c'est que la mort doit avoir eu lieu 100 jours minimum avant la séance. On installe des sortes de huttes qui sont tolérées par les moines bouddhistes à l'extérieur de l'enceinte du temple. Elles ont énormément de succès puisque ce festival attire toujours environ 20 000 visiteurs. Les Itakos, comme on va le voir tout à l'heure, étant de moins en moins nombreuses, doivent faire face à une grosse, grosse demande puisque les visiteurs font la queue parfois pendant la nuit ou dès l'aube pour pouvoir être sûr de passer. Chaque séance de contact dure 15 minutes, ce qui fait que parfois, malgré le fait d'avoir attendu pendant 12 heures au soleil, on n'est pas sûr d'avoir une consultation. Il y a de moins en moins d'Itakos. En 1980, il y en avait 300. Dans les années 2000, environ 10. En 2015, il en restait 3. Et en 2018, il n'y en avait que 2. En conclusion, on pourrait résumer ainsi l'activité des Itakos. Elles étaient doublement discriminées. A leur cécité de départ, à cet handicap, s'ajoutait finalement une activité qui était reliée à la mort. Or, c'est cela aussi qui la maintenait au plus bas de l'échelle sociale du pays, puisque le mot Itako signifierait état no ko, état voulant dire les gens du hameau, des intouchables, qui comprenaient, par exemple, les activités comme les bouchers et les tanneurs. Si les bonzes mangent un peu de viande, le bouddhisme interdit la mise à mort des animaux. Et ce qui était ambivalent avec les Itakos, c'est que non seulement elles étaient méprisées par rapport à ce lien avec la mort, mais en revanche, on avait besoin d'elles pour pouvoir être en contact avec les esprits. Le Japon, comme nous l'avons vu, est très croyant. Il croit aux esprits, même s'il est très cartésien. Les médecins soignent le corps et les Itakos soignent les esprits. Ce sont un petit peu comme des psys, finalement. Leur rôle est de guérir. On a vu que dans certaines circonstances, elles mettent le chapelet sur le corps de leur patient puisque pour elles, le fait de toucher le corps touche l'esprit également, ce qui a un pouvoir de guérison. Elle est là également pour consoler, suite à un deuil, par exemple, et elle est là également pour conseiller, pour répondre à des questions, des problématiques de la vie de tous les jours. Les vrais Itakos, aujourd'hui, travaillent chez elles, mais il y a aujourd'hui beaucoup de faux Itakos qui travaillent par téléphone, qui travaillent par Internet et qui sont très très chères. Toutes les personnes qui sont citées dans ce livre ont été rencontrées par l'auteur. Il y a parmi elles celles qui se sont remarquées dès l'enfance à cause de leur intuition et qui ont été définies comme bizarres par leur entourage ou leur famille. Ensuite, il y a celles pour lesquelles le don a été une surprise. Il leur est tombé dessus comme une évidence, une obligation, une mission qu'elles ne voulaient pas accepter. Elles ont souvent été très lourdement malades et la maladie n'est partie, ne s'est allégée qu'à partir du moment où elles ont accepté cette mission. Car peu de personnes veulent aujourd'hui prendre la relève. Il y a beaucoup de travail, c'est un très gros dévouement et les revenus sont très irréguliers surtout. Pour conclure, je pourrais vous dire que c'est un livre très intéressant qui m'a appris énormément de choses. C'est une mine d'informations sur une nouvelle culture. Si vous aimez l'Asie, si vous aimez le Japon, si vous aimez l'ésotérisme et si vous aimez tout ce qui a trait à ces domaines, c'est un livre qui vous plaira beaucoup. J'ai également beaucoup apprécié la construction de celui-ci puisque la première partie est plutôt historique et les parties suivantes ont trait au présent. En effet, l'auteur nous relate la vie, les expériences, des interviews, des questions-réponses qu'elle a eues avec les chamanes et avec les itakos qu'elle a rencontrés puisqu'elle les a tous rencontrés. Comme vous l'avez compris, de nos jours, les itakos n'existent pratiquement plus et c'est un terme qui est certainement galvaudé. Au Japon aussi, comme en Occident, il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de personnes qui, sans en avoir les dons ni les capacités, profitent du malheur des autres. Il était difficile pour moi de résumer en quelques mots 400 pages mais je pense avoir réussi à vous en faire une petite synthèse même si je ne vous ai pas parlé de plein plein d'autres choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez surtout vous abonner parce que j'en ai plein d'autres en réserve. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube mais également sur mon compte Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite. A bientôt !